alors sallam alaikum j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va avoir des cours du complexe majeur d'histocompatibilité d'accord donc c'est à mâche alors donc il ne reste que quelques cours d'accord j'attire votre attention que le cours du complément d'immunologie est disponible sur ma chaîne youtube d'accord j'ai fait l'année passée on n'est pas surtout à voir la vidéo d'accord elle est intéressante donc il ne reste que quelques cours donc il nous reste le cours des lt les molécules d'adhésion les cytokines et on finira par la suite par un petit cours qui s'appelle les interactions entre les différentes cellules immunitaires vous allez comprendre et vous allez faire la relation entre les différentes cours qu'on a fait jusqu'à présent alors j'espère que le trimestre est un chandrin comme ce trimestre quand même les cours d'accord et puis il est on m'a reçu la vidéo on se passe surtout à liker abonner à la chaîne puis je serai comme quand même les vidéos pour recevoir tous les vidéos que je poste et c'est parti alors j'attire votre attention que je vais zapper plein 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 de planches qui sont là et qui sont rapport avec on dirait un cours de génétique d'accord donc là on est en immunologie donc on va si vous voulez prendre juste l'essentiel d'accord et détailler tout ce qui est donc on va prendre tout ce qui est essentiel et le détailler et on va négliger tout ce qui n'est pas essentiel et on va pas le détailler d'accord c'est ça ma théorie donc toujours 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 n'importe quel module dure cette méthode d'accord tout ce qui n'est pas vraiment important tout ce qui parle en rapport vraiment avec le cours je suis négligé mais ma 3,2 c'est un tout le moins filet détails qui ne sont pas vraiment important d'accord et filet que c'est un vous allez voir les parties qui sont importantes ou les autres d'accord donc je vais négliger pas mal de diapos de planches d'accord et je vais détailler tout ce qui est important d'accord et c'est parti donc pratiquement la vidéo c'est un match d'accord donc le complexe majeur disto quant à compatibilité d'accord donc trois mots l'endorme chacune la signification terme donc un complexe allège parce qu'il contient plus d'une centaine de gènes donc il y a pas mal de gènes on va le voir par la suite qui codent pour les protéines qui sont exprimés sur la surface cellulaire et qu'on appelle le CRMH d'accord pourquoi majeur parce que leurs produits sont à l'origine différentes allogéniques importantes entre individus de même espèce d'accord donc pourquoi majeur parce que il y a plein 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 de diversité telle ou bien les différentes membres des individus de même espèce d'accord je dis bien le même espèce d'accord la même espèce et puis une liste aux compatibilité qu'est ce que ça veut dire ces différentes allogéniques sont responsables de phénomènes de roger de grève entre sujets histocompatibles vous allez voir dans le t3 d'accord qui est un cours qui s'appelle donc le rejet des grèves c'est un cours qui est vraiment intéressant vous allez voir que le que le cmh intervient majoritairement avec les lt bien sûr cytotoxique dans le phénomène de rejet de grève d'accord ça c'est un cours à part d'accord et puis j'attire votre attention quand le site que le système du cmh est décrit chez tous les espèces de mammifères donc chez tous les espèces de mammifères on trouve ce système qui est exprimé sur la surface cellulaire d'accord mais chez l'homme pratiquement chez l'homme d'accord on l'appelle système hla parce que pratiquement j'ai dit un mot anglais qui ça qui qui signifie human locus site antigen c'est à dire que le premier achat là qui est décrit et découvert sur un leucocyte d'accord sur un leucocyte donc l'achat le premier les découvre la c'est un leucocyte donc laisser le cmh pour parler de tous les espèces et quand on parle de l'homme on dit hla on dit passer à m d'accord on dit hl super donc organisation générale de la région de la région du cmh alors premièrement laisse le cmh donc hla on va ok qui sont exprimés sur la surface cellulaire d'accord et puis hla on a plusieurs types on a hla de type 1 on a hla de type 2 d'accord et on a donc deux types voilà hla de type 1 et hla de type 2 d'accord donc puisque c'est une protéine elle doit être codée par un gène et bien les gènes de ces protéines se trouve où se trouve sur le chromosome 6 super donc chromosome 6 vous savez que chaque chromosome il a un bras qui est lent donc sur le chromosome vous voyez nous donc un bras qui est lent donc je vais schématiser donc là vous voyez un bras qui est lent d'accord et un bras qui est court d'accord le bras qui est lent quand on l'appelle le q et le bras qui est court on appelle le p et là vous avez la région centrale qu'on appelle le centromère d'accord et les deux extrémités on appelle les télomères ça c'est clair donc on a un bras qui est lent un centromère un bras qui est un peu court d'accord et puis les deux extrémités on appelle le télomère ça c'est le chromosome numéro 6 vous savez que vous savez que désolé qu'est ce que c'est que ça alors vous savez que dans notre cellule il y a donc ce qu'on appelle les chromosomes chaque chromosome j'ai hâte d'ailleurs d'accord puis il y a un doule père terreau d'accord donc il joue ce widget qui m'éroule d'accord on a 23 paires pour 46 chromosomes ça c'est clair donc le chromosome numéro 6 d'accord qui est responsable de ce qu'on appelle la production de ces protéines du hl ok donc là on a le chromosome numéro 6 d'accord c'est le q et c'est le p d'accord donc là près du télomère on va avoir une région d'accord je vais la schématiser en bleu redi c'est la région des gènes qui vont coder pour les protéines hl a de classe 1 près du centre mère ça c'est le centre mère je vais la schématiser en violet elle contient tous les gènes qui vont coder pour les protéines de classe 2 c'est à dire hl a de classe 2 d'accord et au milieu on a une région de gènes qui va coder non pas pour des protéines d'achat la d'accord mais on appelle quand même les gènes d'achat la d'accord mais elle cote pas pour des gènes d'achat la elle cote pour des protéines du complément d'accord donc quelques fragments des protéines du complément donc système de complément on sait que ce sont des protéines quelques protéines du système du complément sont produits c'est non sont produits dans cette partie d'accord c'est gène d'achat la type 3 d'accord mais existe mais il n'existe pas de hl a de type 3 d'accord c'est c'est la région de gènes l'ismina hl a de type 3 mais les gènes vont coder pour des protéines de complément et quelques cytokines d'accord super donc la région hl a du type 1 elle est un peu télomérique elle est près du télomère ça c'est le télomère les extrémités sont appelées télomères la région hl a de type 2 elle est centromérique on va on va on va dire et hl a de type 3 donc elle est intermédiaire elle se situe entre les deux donc le complexe hl a comme si un bloc donc les gènes ne sont pas si vous voulez finir donc ils sont étroites les sphén barbada on dit c'est un bloc d'accord comme si c'est un bloc ok le bloc et d'ailleurs il va occuper à peu près 4000 kg base d'accord les bases les bases azotées le kawaïd azotia les mouns kilo base d'accord 4000 kg base les hl a de type 1 vont vont prendre 2000 kg base donc la majorité des gènes sur ce comosan vont coder pour les hl a de type 1 et pratiquement c'est l'hl a qui est le plus important ok parce qu'il est exprimé sur toutes les cellules nucléaires de l'organisme puis les plaquettes aussi ok le reste 1000 1000 il va être pris d'accord par les les gènes de hl a de type 3 pas l'hl a de type 3 on a dit complément les cytokines et puis hl a de type 2 d'accord donc ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir que hl a d'accord on a dit il y a deux types d'accord hl a de type 1 et hl a de type 2 super donc les types redomob chaque type on aura des sous-types d'accord ce qu'il faut comprendre ces capitales donc chaque type on a des sous-types donc hl a de type 1 on a pratiquement plusieurs sous-types les plus importants c'est hl a 1 a hl a 1 b et hl a 1 c on a le fg mais c'est pas vraiment important le fg on appelle les hl a non classique parce que les hl a classique un de type 1 c'est à ou le b ou c on appelle classique parce que ce sont les plus abondants et les plus fréquents et les plus importants on aura les autres types qui sont hl a 2 e fg ils sont de moindre importance et on les appelle les hl a 1 non classique et puis hl a de type 2 d'accord on a sous-type aussi donc il faut savoir que hl a type 2 qui a un rôle comme hl a de type 2 ou la rôle comme hl d c'est la même chose d'accord comme si il n'a l'homme des lettres qui m'a qu'on a abc donc il n'a l'homme d c'est l'achala de type 2 donc qu'on qu'on a chala de type 2 ou la rôle comme désolé achala de type d c'est la même chose d'accord donc d hl a fait plusieurs c'est un type qui a plusieurs sous-types alors le premier sous-type aussi trois sous-types avec des p des q et des r d'accord donc le d hl a que j'écris en noir c'est le type d'accord le le p hl a c'est le sous-type le q c'est le deuxième sous-type et le r c'est le troisième sous-type d'accord achala de type 1 c'est le type l'a ou le b ou c ou le e ou le f ou g sont des sous-types j'espère que c'est clair d'accord donc achala il ya deux types 1 et 2 en fait pratiquement trois sous-types essentiels qui sont alb et le c et le 2 on a pratiquement trois types les plus importantes ou la trois types carrément on n'a que trois types donc dp dq et dr ok et d'accord et la même chose pour le 2 donc achala de type 1 et achala de type 2 mais quand même c'est une notion qu'il faut apprendre et qu'il faut comprendre je ferme au lit l'expression des gènes maintenant qui fait amener les gènes et tout on va voir deux caractéristiques qui sont vraiment importantes des gènes du serbre ou les légènes d'achal d'accord premier caractéristique qui est essentielle c'est polyallélisme donc les hommes tu vas mouli qu'est ce que c'est qu'un allèle d'accord on sait que les chromosomes j'ai nagda centre-mère et elle perd c'est un père ou perd désolé alors voilà donc et d'où moi et 12 et 8 d'accord les chromosomes et puis les personnes notées 1 2 3 etc jusqu'à 23 là par exemple c'est chromosome numéro 6 donc là par exemple là c'est chromosome numéro 6 d'accord une douceur sa partie donc sur le chromosome qui est court normalement j'ai inversé donc achala de type 1 et de type 2 d'accord l'allèle et ben c'est l'image des même gènes sur le chromosome homologue et ben les gènes hâdouma عندoum l'image tachoum la même que le chromosome l'okhar hâd les gènes عندoum l'image tachoum le chromosome l'okhar hâda عندoum les gènes tachoum le chromosome l'okhar ce sont les zalèles d'accord l'illette c'est donc quand on a un gène sur un chromosome automatiquement il y aura le même gène sur le chromosome qui est homologue d'accord pourquoi pas avec une diversité plus ou moins différente mais c'est le même gène donc surat nefs le mouarita fil sbri il yannif me nefs saut d'accord hâdouma l'allilette donc les molécules d'achala عندoum un polyalyrisme c'est à dire l'allilette mei tchabouche ce qui fait que il y a pratiquement la population عندha achala différente en dehors par exemple des jumeaux ou là les personnes les mêmes la même famille l'endoum tapabour partiel fait les gènes d'achala ce qui nous permet de faire les greffes c'est à dire la transplantation d'organes sans avoir des problèmes de rejet de greffes d'accord mais pratiquement thaya ou lamitaque donc vous avez des achalas qui sont totalement différents du au polyalyrisme c'est à dire il ya plusieurs allèles qui vont coder pour plusieurs achalas qui sont différentes des protéines qui sont différentes sur le plan structurelle deuxième caractéristique c'est l'expression co-dominante c'est à dire on sait que on sait que les parents yannan d'accord donc chaque père ouahed dinahme l'autre mère et l'autre dinahme l'autre père d'accord donc hâdouma il sont différents d'accord ce qui fait que les molécules sont d'expression co-dominante c'est pas qui m'a le groupage sanguin comme le système abéo qui m'a par exemple le système abéo abéo aérien avec comme système abéo et je ferme l'expression le système abéo quand on a une si vous voulez un gène de type ahnaya d'accord ouahed indou de type eau d'accord donc comme la mère en a ourette zoom à la eau et puis me le père taï dit le gène désolé voilà je vais un peu malade donc m'a la mère dit l'eau et me le père dit l'a alors la protéine qui sera exprimée sur les globules rouges sera de type a pourquoi parce que les gènes de type a sont prédominants ou la gènes de type eau d'accord mais par exemple il y aura pas d'expression de de protéines parce qu'on sait que la eau n'a pas de protéines sur la surface la même chose ou bien le b ou l'eau la b qui sera exprimée parce que la b qui est dominante sur les gènes de type eau d'accord comme si elle inhibe l'expression des gènes d'exprimer à l'hier d'accord mais c'est pas le cas dans les gènes d'achela les gènes d'achela ont d'expression co-dominante c'est à dire il n'y a pas de compétition c'est à dire si jamais on dit un gène d'achela de type a naya d'accord de type a naya par un allèle donné donc l'allèle natolo esme donc l'allèle numéro parois avec le même gène d'achela de type a mais un autre allèle qui sera nommé donc 4 d'accord sur la surface de notre cellule on aura un achela de type a parois et un achela de type a maintenant de type 1 donc 4 d'accord le 3 et le 4 sont les numéros d'allèle c'est pas vraiment important donc vous savez que chaque gène sera exprimé en protéines il n'y a pas de gène qui domine sur l'autre gène d'accord les deux gènes boy vont s'exprimer sur la surface cellulaire en même temps d'accord ils vont donner leur produit de protéines donc n'est peut-être la région achela de classe 1 d'accord les gènes qui vont coder pour la protéine qui sera exprimée sur la surface cellulaire qu'on appelle achela de type a d'accord mais elle est composée de quoi elle est composée de donc elle est composée d'une chaîne polypeptidique polypeptidique il y a la couture fière n'est-à-dire qu'on appelle alpha alors la chaîne polypeptidique alpha est-à-dire faire trois domaines d'accord trois domaines qui sont extracellulaires c'est à dire qu'ils sont à l'extérieur de la cellule qu'on va nommer alpha 1 alpha 2 alpha 3 sont les domaines qui sont extracellulaires un seul domaine qui est transmembranaire un domaine qui est intracellulaire je répète donc achela de type 1 c'est une molécule protéique d'accord qui est composée d'une chaîne peptidique d'accord qu'on va nommer alpha la chaîne peptidique à dire qu'il y a pratiquement cinq domaines trois qui sont extracellulaires qu'on va appeler alpha 1 alpha 2 alpha 3 d'accord ils sont à l'extérieur de la cellule donc déjà il n'a pas droit donc un domaine qui est transmembranaire donc on aura quatre et puis le domaine qui est intracellulaire donc cinq domaines d'accord donc c'est une chaîne polypeptidique qui a trois domaines extracellulaires un seul domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire donc c'est une chaîne qui est composée de quoi de cinq domaines d'accord et une petite chaîne qui a un seul domaine pratiquement qui est extracellulaire mais il n'y a ni domaine transmembranaire ni domaine intracellulaire donc c'est une chaîne qui est composée d'un seul domaine qui est extracellulaire qu'on appelle la chaîne bêta de 1 il faut savoir que la chaîne bêta de 1 elle n'est pas codée par la région hla elle est codée par un chromosome sur le chromosome numéro 15 qui est un chromosome à part d'accord chromosome numéro 15 qui est un chromosome à part donc la région hla elle va coder seulement pour la chaîne alpha la chaîne bêta 2 m elle est codée par le chromosome numéro 15 ok alors pour comprendre cette planche je préfère de dessiner alors qu'on a fait la chaîne la qui fait le chaîne d'ailleurs donc on a la chaîne bêta 2 m mais il y a un problème donc on a le chromosome numéro 15 qui contient un gène qui va coder pour cette protéine qui s'appelle bêta 2 m qui a un seul domaine qui est extracellulaire d'accord super donc on a le problème la chaîne peptidique qui est la chaîne peptidique nommée alpha qui a cinq domaines trois qui sont extracellulaires un seul domaine transmembranaire qui se boule comme tm c'est transmembranaire et un seul domaine qui est intracellulaire on a oui je vous demande de concentrer avec moi donc on a le coup d'accord c'est le chromosome numéro 6 le chromosome numéro 6 c'est un bras qui est long un centre premier un bras qui est court d'accord donc le bras qui est court contient une petite partie là qu'on va que je vais dessiner en orange et qui s'appelle la région des jeunes qui codent pour HLA de type 1 donc les HLA de type 1 on a dit qu'il y a trois principales sous-types qu'on a nomé HLA A B et c d'accord donc donc j'ai des jeunes qui sont insamperes de type 1 d'accord j'ai des jeunes qui sont insamma de type 1 d'accord j'ai des jeunes qui sont des jeunes qui sont insamés de type 1 d'accord mais ce sont des hachalats qui ne nous intéressent pas, qui sont non classiques. Nous avons des hachalats de type 1 qui sont classiques, qui sont de type A, de sous type A, ou la B ou la C. Et bien, la réchouette est en trois parties. Quels sont les gènes qui vont coder pour HLA A? Quels sont les gènes qui vont coder pour HLA B? Et quels sont les gènes qui vont coder pour HLA C? Chaque gène de cette douleur contient la même chose, qui sont. Plusieurs exons, d'accord? Plusieurs gènes, d'accord? Je suis à l'exon parce que j'ai fait l'arrêt en même pratiquement. Donc, je suis à l'exon intrant. Donc, elle contient plusieurs gènes qui vont coder pour quoi? Qui vont coder pour la chaîne alpha, d'accord? Avec ses cinq domaines. Trois qui sont extracellulaires, un qui est transmembrané, un domaine qui est transmembrané et un domaine qui est intracellulaire. Je répète toujours, parce que je te reste à la conférence. D'accord? La même chose pour HLA, elle contient plusieurs gènes qui codent pour la chaîne alpha seulement. Parce que la chaîne beta, on dit qu'on a le chromosome numéro 15. La chaîne beta 2M, elle est facile. Mais tu n'as pas. Et là, il y a le chromosome alpha, pour la région alpha, d'accord? Mais je suis pour la région alpha, pour la chaîne qui est alpha, d'accord? Donc, il y a, je vais prendre un seul gène. Donc, on va prendre l'exemple de gène HLA-A. 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 D'accord? Donc, il contient plusieurs gènes. Après, on va avoir un ARNM. D'accord? Un ARNM, c'est-à-dire, il va contenir, dans les exemples et des entrants. D'accord? Puis, il a une étape. D'accord? C'est-à-dire, l'épissage. Il va se produire les parties qui sont non productives d'une protéine. Donc, l'ARNM, on va trouver des exemples et des entrants. Les entrants, ce sont des parties pratiquement de gènes. Les mains n'ont aucune signification. Donc, il n'y a pas. Donc, il y a l'ARNM qui est mature, il contient plusieurs exemples. D'accord? Il y a une seule région, que ce soit A, que ce soit B, que ce soit C. D'accord? Puis, on a l'exemple, il va coder pour notre chaîne alpha. Ce sont les exemples qui vont coder pour la chaîne alpha. Donc, l'exemple 1, il va coder pour la région 5N. Donc, chaque peptide, il va se produire. NH2, c'est l'exemple 1. Donc, le NH2, c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2 et 3, ils sont extrêmement importants. Parce que l'exemple numéro 2, il va coder pour le domaine alpha 1, qui est extracellulaire. Donc, pour le premier domaine extracellulaire de la chaîne polypeutétique alpha. L'exemple numéro 3, il va coder pour le deuxième domaine extracellulaire de la chaîne polypeutétique alpha. L'exemple numéro 4, il est en bleu, il va coder pour le troisième domaine extracellulaire sur la chaîne alpha. L'exemple numéro 5, il va coder pour le domaine transmembranaire de la chaîne polypeutétique alpha. L'exemple numéro 6 et 7 vont coder pour la région intracellulaire. Et l'exemple numéro 8, il va coder pour l'extrémité COH terminale. D'accord ? Donc, il y a un exemple qui est à l'exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le polymorphisme est à l'exemple 2 et 3. Pourquoi ? Parce qu'à la région, il va se fixer un peptide. Alors, qu'est-ce que c'est que le peptide ? Donc, l'Achala, je vais dessiner schématiquement. Il y a la banne que je t'ai l'aïra. Mais on dit qu'il y a la molécule de notre Achala de type 1. Et bien, au sein de cette molécule, il va y avoir un peptide. Un peptide. Donc, l'Achala de type 1, vous allez la trouver sur toutes les cellules nucléées dans notre organisme. Le peptide, c'est un peptide qui est normal. C'est-à-dire que quand la cellule est à l'aïra, il va y avoir un peptide qui est normal. D'accord ? Comme si l'Achala, c'est le houïa, c'est la carte d'identité de la cellule. Voilà, je suis une cellule normale, j'exprime un Achala qui contient un peptide qui est normal. En cas de déficit ou en cas d'une cellule infectée par un virus, l'Achala va exprimer un autre peptide qui est non normal. D'accord ? Donc, les LT, par exemple, si c'est toxique, qui est à l'aïra, il va tuer carrément la cellule parce que la carte d'identité, elle est, je crois-le, défectueuse ou elle a fait un problème. D'accord ? Donc, le peptide, il est vraiment important. Il va se loger au sein de cette protéine qui s'appelle l'Achala de type 1. Il va se loger où ? Il va se loger entre les domaines alpha 1 et alpha 2. Donc, où est-ce qu'on a le changement ? C'est le polymorphisme, c'est-à-dire, où est-ce qu'on a fait un polymorphisme au niveau des régions variables ? Le barriga, c'est pratiquement une charpente qui est la même. Heikel, le même, faibite, constant. Mais il y a les parties variables, ils sont très, très variables avec la diversité des antigènes. C'est la même chose pour les gènes HLA. Donc, les gènes HLA, le polymorphisme, c'est au niveau des régions alpha 1 et alpha 2, d'accord ? Qui sont codées par l'exon 2 et l'exon 3. Donc, les intrafes doivent être l'exon 2 et l'exon 3. Les filles ont le polymorphisme pour les domaines alpha 1 et alpha 2, d'accord ? Ok ? Pour la chaîne bêta 2, elle est vraiment courte par rapport à la chaîne alpha. Et elle contient un seul domaine qui est extracellulaire et qui est codé pour un gène qui se trouve sur le chromosome numéro 15. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, finalement, la molécule classe 1, d'accord ? HLA, elle est composée de quoi ? Elle est composée d'une chaîne lourde. Donc, premièrement, c'est quoi ? C'est une structure qui est globulaire, d'accord ? C'est une protéine, non pas fibrillaire, d'accord ? C'est une protéine qui est globulaire, coraoui et tchèque, précompacte, formée par l'association non-covalente, c'est-à-dire que la chaîne alpha, elle est liée par une liaison qui n'est pas vraiment forte avec la chaîne qui est bêta, d'accord ? C'est pas une lésion de type prendisulfure ou là une lésion, donc c'est une lésion qui est vraiment faible, non-covalente, d'une chaîne lourde, parce qu'elle est longue, donc la chaîne, elle est vraiment plein, plein d'acides aminés, donc elle est lourde, alpha polymorphique, c'est-à-dire qu'il y a plein, plein de polymorphismes sur les domaines alpha 1 et alpha 2, ce qui fait la différence entre la molécule HLA-TRI ou tchèque, ok ? Et d'une chaîne légère, bêta non polymorphique, c'est-à-dire qu'elle est non changée, elle ne change carrément pas entre la même espèce, elle ne change pas, d'accord ? La bêta 2 microglobulée, qui est codée par le chromosome numéro 15. Donc la chaîne lourde alpha, c'est une glycoprotéine, c'est pas important, glycoprotéine, protéine, d'accord ? Transmembranaire, d'accord ? Formée de 3 domaines, d'une région transmembranaire, d'un domaine transmembranaire et d'un domaine intracellulaire, d'accord ? Je ne préfère pas le mot région transmembranaire, je préfère le mot domaine transmembranaire, parce que carrément c'est un domaine, ok ? Et d'une chaîne légère, d'accord ? Elle est vraiment courte, d'accord ? Qui est codée pour le chromosome numéro 15, elle est monomorphique, d'accord ? Donc elle a une seule forme, d'accord ? Elle n'est pas polymorphique, donc elle est vraiment constante entre la même espèce, elle est non glycosylée, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de sucre. Donc la structure tridimensionnelle de la molécule fait apparaître une cavité entre les deux domaines, qu'on ne va dire, donc il y a les deux domaines alpha 1 et alpha 2, entre les deux, d'accord ? Il va y avoir une place pour fixer un peptide qui est normal, qui est du soin, d'accord ? Donc, on a le alpha 1 et le alpha 2, donc je vais essayer de schématiser. Donc, le alpha 1 et le alpha 2, entre les deux, il va se situer, il va se situer, donc le peptide Tana, d'accord ? Elle dit, vu de côté, si on voit la protéine de côté. Si on essaie de voir la même protéine, le fou, donc deux dessus, donc un choufouhémena, d'accord ? Ce qu'on va voir, c'est qu'entre les deux protéines, il y a ce qu'on appelle, une partie qu'on appelle le bêta, le feuillet bêta plisé, d'accord ? Et les bords, ce sont des hélices alpha, donc c'est dans le feuillet bêta qui va se loger, d'accord ? Notre protéine, donc entre les deux domaines, alpha 1 et alpha 2, donc les extrémités de ces domaines, ce sont des hélices alpha, parce que j'ai une haka, il y a une halle zone, ok ? Et puis, entre les deux, il y a le feuillet bêta plisé, donc réellement, les deux domaines sont en continuité, d'accord ? En continuité, mais je n'ai pas de façon, mais en continuité, donc ils sont en continuité grâce à ce feuillet bêta plisé, comme si un feuillet comme ça plisé, ok ? Et c'est là qu'il va se loger notre protéine. Donc là, donc la cavité à peptides, donc fermée aux deux extrémités, donc elle fixe des peptides de 9 acides aminés, donc ce sont des peptides qui vont vraiment courtes, d'origine cytosolique, ça on va voir par la suite, alors qu'on fait le mot cytosolique, pour le moment, oubliez-le, 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 d'accord ? Alors, les chaînes latérales des acides aminés du peptide, et puis on sait que les chaînes, les acides aminés, ils ont des chaînes latérales, c'est-à-dire le joudour, d'accord ? Les chaînes latérales, donc les chaînes latérales, sont enfiées dans des petites poches, donc les chaînes latérales sont enfiées dans des petites poches, donc les chaînes plisées, les domaines alpha 1 et alpha 2, donc sont liées, étroitement liées, et puis on a notre peptide qui est fixé, le peptide est composé généralement de 9 acides aminés, chaque acide aminé a des chaînes latérales, d'accord ? Et les chaînes latérales HADOMA sont enfiées dans des petites poches, HADOMA les poches, d'accord ? De A jusqu'à F, c'est un détail que je juge pas vraiment important. Alors, on attaque les gènes d'HLA de classe 2, ça va être très très facile, puisque vous avez compris la région d'HLA de type 1. Alors, donc, l'HLA de type 2, toujours, il y a une chaîne alpha et une chaîne bêta. On a l'HLA de type 1, il y a une chaîne alpha et une chaîne bêta, deuxième. La chaîne, donc, la classe 2, il y a une chaîne alpha et une chaîne bêta, toujours. La chaîne alpha, elle a deux domaines qui sont extracellulaires, un seul domaine qui est transmembranaire, et un petit domaine qui est intracellulaire. La même chose, la chaîne bêta, elle a deux domaines qui sont extracellulaires, un domaine qui est transmembranaire, et un domaine qui est intracellulaire, d'accord ? La cavité de liaison du buctide, pour l'HLA1, on a dit que c'est le domaine alpha 1 et alpha 2. Pour la classe 2, pour l'HLA2 type 2, c'est le domaine alpha 1 de la chaîne alpha et c'est le domaine beta 1 de la chaîne beta. C'est un peu différent. Ok, donc là, c'est la même chose et c'est le même algorithme. Donc là, c'est une planche qui est extrêmement... je trouve qu'elle est compliquée un peu. Donc, je vais essayer de schématiser. Toujours, en tout cas, les gènes d'HLA2 type 2, vous avez trois types. Les gènes qui vont coder pour l'HLA des R, les gènes qui vont coder pour l'HLA des Q et les gènes qui vont coder pour l'HLA des P. Ok? Donc là, on va avoir une petite différence. On a dit que pour les gènes alpha, pour les gènes d'HLA2 type A, ils codent uniquement pour l'HLA, puisque la chaîne beta 2M, elle est codée par des gènes qui sont situés sur le chromosome 15. Et bien, ce n'est pas la même chose pratiquement pour les gènes HLA2. Pour les gènes HLA2, les deux gènes... pour les gènes HLA2, ils codent pour la chaîne alpha et pour la chaîne beta. D'accord? On n'a pas d'autres chromosomes. C'est le chromosome 6 purement. D'accord? Donc ça, c'est le chromosome 6. Le bras court, bien sûr. Donc, chaque partie, chaque partie, elle est spécifique d'un sous-type. Donc cette partie, elle est spécifique pour le sous-type D, cette partie, elle est spécifique pour le sous-type D, et cette partie, elle est spécifique pour le sous-type DP. Mais les trois parties forment ce qu'on appelle les gènes HLA de type 2. D'accord. On va prendre... Donc, on va prendre... DQ, par exemple. Par exemple, DQ. Donc, elle contient... Elle est divisée pratiquement en deux parties. Une qui va coder pour la chaîne alpha. Et une qui va coder pour la chaîne bête. C'est vraiment facile. C'est la partie qui code pour la chaîne alpha. D'accord. La partie qui code pour la chaîne alpha, on les appelle gènes A. D'accord. Donc, on va les appeler DQA, DPA, DRA. D'accord. Les gènes qui vont coder... Voilà. La partie de ce gène qui va coder pour la chaîne bête. On va l'appeler B. C'est-à-dire, c'est DQB. Tout simplement. Donc, les gènes qui vont coder pour HLA2 de type DQ, sous type DQ, elle est divisée en deux parties. Une partie qui va coder pour la chaîne alpha et une partie qui va coder pour la chaîne bête. D'accord. C'est vraiment simple. Alors, la partie qui va coder pour la chaîne alpha, alors, 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 alors. Et on va dire, voilà. Et là, après, on va faire le planche. D'accord. Alors, la planche, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. qui ne contient que les exemples qui vont coder pour la chaîne bêta. D'accord? Donc là, on a cette partie. Cette partie. D'accord? Elle va être transcrite en quoi? En quoi? En RNM. D'accord? En RN... Désolé. En RNM. D'accord? Et cette partie-là, elle va être transcrite à d'autres RNM. Ce n'est pas le même. D'accord? Ce n'est pas le même qui est lié. D'accord? Donc là, l'ARNM, c'est la même chose pour le R, pour le P. D'accord? L'ARNM, c'est de la conférence. Il contient des exemples et des entrants. Et puis, une étape, on n'a pas les entrants. On obtient un ARNM qui est mature. Il contient que... Désolé. Il contient que les exemples. Alors là, je trouve que c'est un schéma qui est un peu compliqué. Donc, à votre droite, on a l'impression qu'on a deux chromosomes. Or que c'est le même chromosome. Je ne sais pas si tu es schématisé. Donc, c'est le même chromosome. C'est pas... C'est vrai que la planche, il me donne comme deux chromosomes. Alors que tu vois qu'il y a deux chromosomes. Or que c'est le même chromosome qui contient deux parties. A qui code pour la chaîne A, alpha, et B qui code pour la chaîne B. Les deux chromosomes qui contient des exemples. D'accord ? Généralement, le gène, on ne parle plus d'exemples. D'accord ? C'est Fla-IRN1 qu'on parle d'exemples. Et je ne trouve pas logique que... Maintenant, c'est le chromosome 6 et d'une partie, la diapo contient des exemples. Ce n'est pas logique, à mon avis. Donc, généralement, les exemples sont liés généralement beaucoup plus à l'ARNM. Ok ? Donc, l'ARNM, c'est d'ailleurs... On a un ARNM qui va coder pour la chaîne alpha et un ARNM qui va coder pour la chaîne beta. Alors, on le dit où la chaîne alpha, l'ARNM, donc l'exemple 1, il va coder pour la région NH2. L'exemple 2, il va coder pour l'alpha 1. L'exemple 3, pour l'alpha 2. L'exemple 4, pour la région transmembranaire et intracytoplasmique. Et le chromosome 5, il va continuer la région intracytoplasmique. D'accord ? Et puis, on a la chaîne beta qui est tif. Exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc, pour les chaînes alpha, on a 5 chromosomes. Pour la chaîne beta, elle est un peu plus longue. Donc, on a 6 exemples. Alors, la diversité se trouve où ? Bien sûr, l'exemple 2 de l'ARNM qui va coder pour la chaîne beta ou l'exemple 2 de l'ARNM qui va coder pour la chaîne alpha. Donc, exemple 2, d'accord ? C'est un exemple qui est capital et pour la chaîne alpha et pour la chaîne beta parce qu'il code pour des domaines qui sont variables, vraiment polymorphes et qui vont fixer le peptide. D'accord ? On ne va pas oublier qu'il y a un peptide qui va se loger dans la petite loge entre les deux domaines beta 1 de la chaîne beta et alpha 1 de la chaîne alpha. On va voir une autre partie qui est la distribution tessulaire qui est vraiment importante des molécules HLA. Alors, on commence par les molécules HLA de type 1 donc l'expression elle est ubiquitaire c'est-à-dire elle est un peu partout. D'accord ? Mais tout ça. À la surface des cellules nucléaires chaque cellule de notre organisme elle a un HLA de type 1 sur sa surface et des plaquettes. Donc, les plaquettes ont l'HLA de type 1 sur leur surface. Leur expression est augmentée par l'INF donc l'INF l'interférent alpha, bêta et gamma et le TNF alpha. Quand vous allez aborder le cours des cytokines on va parler de cette partie. D'accord ? Mais c'est c'est regardez dans la tête. D'accord ? Et les molécules de classe 2 d'accord ? L'expression elle est constitutive par contre elle est restreinte restreinte c'est-à-dire limitée d'accord ? Donc le mot restreinte c'est-à-dire limitée c'est le contraire d'hébiquitaire d'accord ? Donc hébiquitaire c'est-à-dire un peu partout mais restreinte c'est-à-dire limitée à certains types de cellules. Donc les types de cellules qui les endromes HLA de type 2 c'est les CPA les cellules présentatrices d'antigènes on va les aborder par la suite qui ont les HLA de type 2 les CPA sont les cellules dendritiques les lymphocytes B et les macrophages d'accord ? On a toujours dit ça et les cellules dendritiques sont des CPA qui sont professionnelles à l'opposition des lymphocytes B et des macrophages qui sont des CPA qui sont ordinaires pratiquement mais la CPA la plus professionnelle c'est les cellules dendritiques ok ? Les cellules myéloïdes donc les cellules qui vont on sait que le progéniteur donc on a la cellule la cellule multipotente d'accord ? qui se trouve au niveau de la moelle osseuse elle a elle va donner un progéniteur qui est myéloïde et un progéniteur qui est l'infouïde donc le progéniteur qui est myéloïde donc il a la HLA de type 1 sur sa surface l'érythroblast ce sont les cellules qui vont donner les globules rouges et les cellules de l'épithéolentimique ça c'est à garder en tête donc HLA de type 2 se trouve pratiquement sur les CPA plus ces cellules mais pratiquement les CPA qui sont vraiment importantes par contre HLA de type 1 c'est épiquitaire chaque cellule qui a un noyau elle a HLA de type 1 pourquoi les globules rouges les globules rouges n'ont pas de noyau pratiquement ils n'ont pas d'HLA 1 elle lèche parce qu'ils ont un autre système qui est spécifique à eux c'est le système ABO on a dit que les molécules HLA c'est comme si la carte d'identité de la cellule comme les globules rouges n'ont pas d'HLA de type 1 parce qu'ils n'ont pas pratiquement de noyau d'accord ils ont un autre système qui est système ABO d'accord la classe HLA de type 2 il faut savoir qu'elle est exprimée sur les lymphocytes mais seulement et l'endothélium vasculaire parce que c'est l'endothélium vasculaire voici un vaisseau sanguin et le vaisseau sanguin est constitué dans sa partie par des cellules qui sont fusiformes voilà voilà avec un noyau ça c'est l'endothélium donc après activation ils vont exprimer l'HLA de type 2 même les LT après activation ils vont exprimer l'HLA de type 2 super donc présentation de peptides antigéniques il faut savoir un algorithme à garder en tête que les lymphocytes B par exemple quand ils veulent quand ils veulent connaître un antigène pas connaître je cherche un mot les lymphocytes ils vont utiliser le BCR qui est le BCR ils vont s'attacher ils vont se différencier un plasmocyte qui va s'écrécer des antigens les LT non les LT reconnaître voilà c'est le mot que je cherche les LT ne peuvent jamais reconnaître l'antigène à son état qui m'a ravi qui m'a ravi d'accord à son état naturel d'accord donc l'antigène doit passer par une étape qu'on appelle l'appartement d'accord donc l'antigène d'accord une molécule d'HLA la molécule d'HLA elle est sur la surface d'une cellule présentatrice d'antigène d'accord qu'elle l'exprime aux LT ensuite une remarque très très importante les CPA ce sont des cellules donc en d'HLA de type 2 et ils sont des CPA donc en d'HLA de type 2 d'accord donc les CPA ce sont des cellules donc ils sont nucléides donc en d'HLA donc ils ont un HLA de type 1 il ne faut pas oublier ça et comme ils sont des CPA ils ont un HLA de type 2 donc finalement les CPA ils ont un HLA de type 1 et HLA de type 2 à garder en tête d'accord donc les LT pour reconnaître un antigène donc l'antigène doit être divisé en plusieurs peptides un seul peptide de ces peptides il doit être fixé sur une molécule HLA exprimer à la surface pour 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 être reconnu par les LT grâce au TCR je schématise je schématise ça c'est une CPA ok CPA elle a deux types d'HLA alors il y a la bachaf l'affaire HLA de type 1 et comme si c'est une CPA elle a HLA de type 2 aussi on a le LT d'accord on a pratiquement deux types d'LT nous qasme l'hanna l'T8 et l'T4 chaque cellule elle a un TCR d'accord ça c'est le TCR d'accord ça c'est le TCR ok réellement ce sont deux cellules qui sont séparées j'ai fait ça schématiquement alors le CPA HLA ça c'est un antigène d'accord elle va prendre l'antigène ça c'est de façon très très simplifiée parce qu'on va détailler par la suite elle va prendre l'antigène elle va le diviser en plusieurs parties on va prendre une seule partie soit elle l'exprime sur les molécules HLA de type 1 de type 2 soit elle l'exprime sur des molécules HLA de type 1 d'accord si c'est une LT de type 4 elle va l'exprimer sur des cellules HLA de type 2 d'accord et si c'est une cellule de type LT8 elle va l'exprimer sur des cellules HLA de type 1 donc c'est selon le type de LT si c'est une LT de type 8 donc elle va l'exprimer sur HLA de type 1 Si c'est un LT4, elle va l'exprimer sur des cellules HLA2. Pour ne pas perdre l'algorithme Hada, retenez que 4 fois 2 est égal à 8 et 8 fois 1 est égal à 8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le LT4 reconnaît l'antigène qui est présenté par les molécules HLA2 type 2 et le LT8 reconnaît les molécules d'antigène qui sont présentées sur HLA2 type 1. J'espère que c'est clair. D'accord ? Maintenant, on va aborder une notion qui est très très importante. J'attire votre attention. Concentrez-vous très très bien avec moi. C'est une étape qui est très très délicate. D'accord ? Que vous devez impérativement connaître et comprendre. D'accord ? Donc concentrez-vous avec moi. Laissez les stylos, laissez les chakoudéros et concentrez-vous avec moi. D'accord ? On a dit qu'il y a deux types d'antigènes. Pratiquement dans notre organisme qui rentrent. Il y a des antigènes à développement extracellulaire. C'est-à-dire que ce sont des antigènes qui vont circuler dans notre compartiment sanguin sans rentrer dans notre cellule. Il y a des antigènes qui sont plus dangereux que les antigènes qui sont extracellulaires et qui sont les antigènes à développement intracellulaire. C'est-à-dire que ce sont des antigènes qui vont rentrer dans notre organisme et qui vont rentrer carrément dans la cellule. Un exemple d'antigènes à développement extracellulaire, ce sont les bactéries à développement extracellulaire. D'accord ? Un exemple d'antigènes à développement intracellulaire, l'exemple le plus connu, ce sont les virus. D'accord ? Les virus, il y a certaines bactéries à développement intracellulaire. Bien sûr, ce sont des antigènes à développement intracellulaire. Ok. Il y a pratiquement, donc, la première partie, neftardo, supposant qu'un antigène extracellulaire a rentré dans notre organisme. Ok. Il circule librement dans le sang. Dans cette partie, c'est l'humilité qui est humorale. Le leader, ce sont les LB. D'accord ? Qui va prendre en charge l'antigène HEDA. D'accord ? Et si c'est un antigène timodépendant, c'est-à-dire qui nécessite les LT, pratiquement les LT4, d'accord ? Les LT, oui, très long, la réponse cellulaire, mais très long, je mets la réponse humorale. D'accord ? Si c'est un antigène qui est timodépendant, là, on a besoin des LT4 pour changer l'isotype de l'anticorps produite. D'accord ? Donc, ça, on a parlé de la vidéo qui est précédente. Donc, il y a les antigènes extracellulaires timodépendants. Il y a les antigènes extracellulaires timodépendants. Donc, imaginez-vous qu'un antigène extracellulaire a rentré dans l'autre organisme. Donc, le leader, ce sont les LB, donc la réponse humorale. Parce qu'on sait que les antigènes à développement extracellulaire vont être pris en charge par la réponse humorale, non pas par la cellulaire. La réponse humorale, elle fait intervenir les LB. Mais les LB, dans certains cas, nécessitent les LT. Quel type de LT ? C'est les LT4. Parce que les LT8 font partie de la réponse qui est cellulaire, non pas humorale. Ok. Donc, une fois qu'on a sollicité les LB, d'accord ? Ils ont besoin des LT4 pour changer, par exemple, l'isotype. Donc, on a dit que les LT4 ont besoin, d'accord ? Ont besoin d'une étape qui s'appelle l'appartement de l'antigène par une CPA. Là, le présenter sur une molécule quel type ? Il s'agit de LT4, donc HLA de type 2, d'accord ? Donc, elle a fait l'extracellulaire. Mais elle m'a fait l'intracellulaire. Donc, la CPA, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va internaliser l'antigène qui est à développement extracellulaire. Elle va l'appartir, d'accord ? Elle va l'exprimer sur une molécule HLA de classe 2. Parce que là, on parle de LT4, d'accord ? Donc, ça, c'est le peptide. D'accord ? Et là, c'est le LT de type 4, LT4, d'accord ? Elle a un TCR. Il y aura interaction entre les deux. Bien sûr, le LT4 rendra une autre molécule qui s'appelle le CD4 et qui va interagir avec le HLA de type 2, d'accord ? Elle va interagir avec le HLA de type 2 dans quelle partie ? Je vous en ai. Je vous en ai. Donc, la molécule CD4, elle va interagir avec la molécule CD4, elle va interagir avec le HLA de type 2, le domaine bêta 2, d'accord ? C'est une question de que c'est, le domaine bêta 2 de la chaîne bêta. Ok ? Non par na, non par na, non par na, c'est le bêta 2 de la chaîne bêta, d'accord ? Donc, dans le deuxième domaine extracellulaire de la chaîne bêta. Donc, quand CPI a déclené l'antigène, taqsmo, elle va le présenter sur le molécule HLA 2 aux LT4 qui vont donner au LB un switch, un signal de switch, qui va se différencier un plasmocyte qui sécrète par exemple une IgG, d'accord ? Ça, c'est les molécules qui sont à développement extracellulaire. Donc, maintenant, on va aborder les antigens qui sont à développement extracellulaire, par exemple, les virus. Les virus, quand ils rentrent chez la cellule, d'accord ? Ils vont commencer à produire quelques protéines. Ces protéines, elles ne sont pas normaux, d'accord ? Elles sont exogènes, d'accord ? La cellule, qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc, par exemple, voici une CPA, un virus à rentrer dans une CPA, il va commencer à constituer, à synthétiser des protéines qui sont viraux, d'accord ? La CPA, qu'est-ce qu'elle va faire ? Dans ce cas-là, c'est un antigène à développement intracellulaire. Dans ce cas-là, les anticorps sont inutiles. Donc, on a besoin de l'immunité qui est cellulaire, d'accord ? L'immunité cellulaire fait intervenir les LT8, d'accord ? Elle fait intervenir aussi les LT4, mais les LT8 principalement. Donc, les LT8, ils sont là. Ils ont le TCA, donc T-CED receptor. Ils ont aussi le CD8. Les LT4 ont un CD4 et les LT8 ont un CD8. Donc, c'est une molécule protéique, d'accord ? Donc, CPA, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dégrader la protéine, elle va la dégrader, d'accord ? En petits morceaux. Elle va prendre un seul morceau de ces petits morceaux et le présenter sur une molécule HLA de type 1. Puisqu'il s'agit de LT8, donc l'HLA doit être de type 1, d'accord ? Voici notre HLA de type 1. Quand il y a un seul morceau de ce peptide qui est viraux, qui est synthétisé à l'intérieur de la cellule, il y aura interaction entre les deux. Le LT8, oui, il s'agit de l'HLA de type 2. Donc, le CD8, je trouve ici, il s'attache au domaine alpha 3, donc dans le troisième domaine extracellulaire de la chaîne alpha, d'accord ? Il va être attaché ici, ok ? Alors, il y aura interaction, donc les LT8 vont s'activer. Quand ils s'activent, d'accord ? Ils vont libérer de la perforine, d'accord ? Et qu'ils vont carrément tuer la cellule, d'accord ? Quand un virus rentre à l'intérieur de la cellule, il n'y a pas une autre solution que tuer la cellule, d'accord ? Il n'y a pas une autre solution. Les anticorps sont inutiles. Donc, retenez que quand un antigène est à développement extracellulaire et qui, bien sûr, l'humanité humorale est le chef par les LB, mais les LB, dans certains cas, utilisent les LT. Quel type d'LT ? C'est les LT4, d'accord ? Les CPA vont internaliser l'antigène HADA qui était au premier lieu, au premier plan, en extracellulaire. Donc, CPA est obligé de l'internaliser. Quand le CPA est obligé d'internaliser, on appelle cette voie la voie endogène. Regardez. Regardez là où je te veux comme. Donc, on offre la deuxième partie. On est là. Les molécules HLA de classe 2 présentent des peptides issus de protéines exogènes, c'est-à-dire un antigène qui, à l'extérieur de la CPA, qu'elle a internalisé, d'accord ? Est exprimé sur le HLA toujours de type 2, d'accord ? Sur, pour les LT4, le HLA 2, c'est une représentation selon la voie exogène. Parce qu'au premier lieu, l'antigène est en extracellulaire par rapport à la CPA. Elle était obligée de l'internaliser pour le dégrader. Quand les antigènes sont à développement intracellulaire, donc ils rentrent à l'intérieur des cellules, d'accord ? Comme par exemple les virus, d'accord ? CPA n'est pas obligée d'internaliser l'antigène parce qu'au premier plan, il est à l'intérieur, au premier plan, d'accord ? Au premier lieu. Donc, elle l'exprime toujours sur des molécules HLA de type 1, d'accord ? Donc, CPA, elle ne sait pas. Elle n'est pas aussi intelligente pour voir est-ce qu'il s'agit d'une LT8 ou d'une LT4. Elle n'est pas vraiment intelligente, la daraja. Donc, CPA, qu'est-ce que je t'arraf ? Est-ce qu'elle présente le peptide sur HLA de type 1 ou sur HLA de type 2 selon l'origine de l'antigène ? Soit, CPA, elle internalise l'antigène. Dans ce cas-là, elle le présente sur une molécule HLA de type 2 pour les LT4. Soit, l'antigène est au premier lieu à l'intérieur de la CPA. Donc, elle n'était pas obligée de l'internaliser. Et dans ce cas-là, elle le présente sur les HLA de type 1 pour les LT8, d'accord ? Et donc, on a deux voies qui sont principales. Donc, on a la voie endogène, d'accord ? Qui fait partie les LT8 et les HLA de type 1 et la voie exogène qui fait partie les LT4 et les HLA de type 2. J'espère que c'est clair. Donc, CPA, c'est selon l'origine de l'antigène qu'elle choisit une HLA de type 1 ou là une HLA de type 2, d'accord ? Ce qu'il faut retenir, d'accord ? Pour fixer les idées, qu'on a deux types d'antigènes. Les antigènes à développement extracellulaire et les antigènes à développement intracellulaire. Les antigènes à développement extracellulaire font partie de l'humidité qui est humorale par la BDLB. Ça, c'est clair. Mais les LB, dans certains cas, nécessitent les LT4. Les LT4 ne peuvent pas reconnaître l'antigène à l'état naïf. Donc, CPA est obligée à capter l'antigène HADACI circule librement dans le sang. Quand elle le capte de l'extérieur, elle est obligée aussi de l'exprimer sur des molécules non pas HLA de type 1 mais d'HLA de type 2. Pour les LT4, pour donner au LB un signal de switch. Si c'est un antigène à développement intracellulaire, dans ce cas-là, on est dans l'humidité cellulaire. Oubliez l'humorale. Quand on est dans l'humidité cellulaire, la principale cellule de l'humidité cellulaire, c'est le LT8, d'accord ? Donc, CPA n'est pas obligée d'internaliser cet antigène parce qu'en premier lieu, il est rentré dans la cellule, d'accord ? Donc, quand elle n'internalise pas l'antigène, elle est obligée de l'exprimer sur une molécule HLA de type 1 pour les LT8 qui vont donner des parforines et aussi un signal d'apoptose, pourquoi pas ? Mais généralement, des parforines qui vont tuer carrément la cellule, ok ? Dès qu'on a compris ça, on peut entamer la présentation des peptides antigéniques de façon très, très rapide. Alors, les protéines endogènes, par exemple, les protéines d'origine virale, les protéines tumorales, pourquoi pas ? Ou là, les protéines mal pliées, d'accord ? au niveau de la cellule. Donc, ils sont dégradés dans le cytosol par un gros complexe enzymatique appelé protéasol. Il va cliver en peptides d'environ 9 acides aminés, d'accord ? Ces peptides sont alors transportés par un réticulum endoplasmique, d'accord ? Par des TAP, d'accord ? Ce sont des protéines, où ils sont associés au domaine alpha 1 et alpha 2 de la chaîne lourde, puis stabilisés par bêta 2-1. On sait que les protéines d'origine endogène sont fixées sur des HLA de type 1. Donc, ils sont fixés sur les domaines alpha 1 et alpha 2 de la chaîne alpha. Il ne faut pas oublier. Donc, puis, on ajoute la chaîne bêta 2 qui provient du chromosome 15 et le tout est transporté vers l'appareil de Golgi où il va y avoir des glycosylations pour la chaîne lourde seulement alpha parce que la chaîne bêta 1 n'est pas glycosylée, bêta 2-1. Et puis, de là, vers la moramplasmique qui va être reconnue par quoi ? HLA de type 1, 8 fois 1, est égal à 8. Donc, l'HLA de type 8 qui va connaître HLA de type 1. Le LT8 va connaître HLA de type 1 qui va carrément tuer la cellule, ok ? C'est la voie endogène. Pour la voie exogène, les antigènes qui sont internalisés par CPA ils sont toujours dégradés, ils sont fixés au sein du réticulum endoplasmique, les molécules CMH de classe 2 nouvellement formées. Ça, c'est aussi avec la chaîne invariante qui bloque la liaison des peptides endogènes. C'est-à-dire que la molécule HLA de type 2, elle a, on a dit que les domaines alpha 1 et bêta 1 forment ce qu'on appelle une région qui va fixer le peptide, ok ? La région, elle est tout d'abord bloquée par une protéine, une chaîne, parce que si elle n'est pas bloquée, les peptides d'origine endogène, comme par exemple le navire et tout, au lieu d'être fixés sur HLA de type 1, ils vont être fixés par erreur sur les chaînes de l'HLA de type 2 et ça, ce qu'on ne veut pas, d'accord ? Donc, elle bloque la liaison des peptides qui sont d'origine endogènes parce que l'HLA de type 2, on a besoin seulement des peptides qui sont d'origine exogènes, d'accord ? Et puis, on aura la fusion de compartiments endocitaires, c'est-à-dire le compartiment qui contient l'antigène qui est endocité et, si vous voulez, hydrolysé, donc Cyndé en plusieurs parties et puis les HLA pour former un peptide qui sera transporté sur la surface, d'accord ? Pour être présenté au LT4, ok ? Je signale que les LT4, ce sont des lymphocytes T qu'on ne peut pas classer selon un seul type de réaction immunitaire, c'est-à-dire que l'LB, l'humorale seulement, les LT8, la cellulaire seulement, mais les LT4, ils font partie de l'humorale et de l'humorale qui est cellulaire. Ce sont des LT, les 3 rohans et les 3 rohans et les 3 rohans. Voilà. J'attire votre attention sur cette note seulement. Voilà. Donc, autre fonction des HLA sélection thymique pour le répertoire T, on va voir dans le cours LT, rôle dans l'humino-surveillance anti-tumoral, la sélection thymique, c'est-à-dire la maturation des LT, d'accord ? Rôle de l'humino-surveillance anti-tumoral, c'est-à-dire qu'on compte une cellule tumorale commence à exprimer des pupitites qui sont mal plisées, qui sont non normaux sur des HLA de type 1, donc ils vont être reconnus par quel type ? C'est le LT8, d'accord ? Bravo les Djo-Boussah ! Donc, il est en famille. Et puis, le LT8 va complètement tuer la cellule tumorale, d'accord ? Donc, quand même, il a un rôle dans l'humino-surveillance ou la luminosuppression des tumeurs. HLA et maladie, c'est une notion, je vous conseille seulement de mémoriser le tableau, parce que ce sont des questions de QC1. Donc, par exemple, HLA de type B, l'allèle numéro 27, il y a une forte probabilité de faire une maladie qui est la spondyloarthrite ankylosante. Donc, ce sont des complexes de type HLA où ils vont donner à la personne une forte probabilité de développer une maladie qui est spécifique. Ça ne veut pas dire que chaque personne qui a un B27, elle va développer. Non, mais la probabilité, elle est élevée. OK ? B51, DR2, A29, DR3 et DR4, il faut absolument les apprendre par cœur. D'accord ? Ça, il n'y a rien à comprendre. Il faut les apprendre par cœur. Donc, voilà, on a terminé le cours Hadaïa. J'ai pris que vraiment l'essentiel. Tout ce qui reste sont des détails qui ne sont vraiment pas importants. Donc, je vous laisse dans la boîte d'infos le lien de cette diapo, le lien de mes corrections des trois séries vertes d'immunologie, de microbiologie et de physiopathe. D'accord ? Et puis, follow me sur Instagram et sur ma page médicale. n'hésitez pas surtout à abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada